Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma maison est vide, mais mon ami sourd et aveugle insiste sur la présence de quelqu'un. On dit que voir, c'est croire, mais si j'avais suivi ce conseil, je serais mort maintenant. C'est un ami sourd et aveugle qui m'a dit pour la première fois qu'il y avait quelqu'un dans la maison avec moi. Je me suis moqué, je ne l'ai pas cru. J'ai regardé la salle de séjour vide et grande ouverte. J'ai regardé à l'étage, dans le bureau et la chambre d'amis, dans le patio et dans la cuisine. Il n'y avait que nous deux, mais mon ami Will a insisté. Pendant qu'il était assis au pied de l'escalier, traçant ses doigts le long de la rampe sculptée et ornée, je suis monté prendre quelque chose dans le salon. Il a senti une autre série de pas dans l'escalier après les miens. « Qui me suivait ? » m'a-t-il dit par la suite en langage des signes lorsque nous nous sommes assis à la table pour le thé. Puis, il m'a demandé qui d'autre était là. J'ai gloussé, mes doigts chatouillant sa jambe en riant, et je lui ai dit qu'il avait dû l'imaginer. Mais il a affirmé qu'il pouvait les sentir. Quand je lui ai demandé de décrire l'odeur, il a dit que ça sentait mauvais, une sorte d'odeur d'ordure. Quelqu'un qui avait besoin d'un bain ou qui traînait dans les poubelles. Peut-être que ma poubelle avait besoin d'être sortie, ai-je dit en insistant sur le fait qu'il n'y avait que nous. « Lui et moi étions censés travailler sur le scénario d'un jeu que nous développions ensemble. » Il a commencé à parler en langage des signes. « Voilà, tu le sens ? » « Je n'ai rien senti, et je n'ai vu personne dans le salon avec nous. » Il a continué avec ses signes. « Est-ce que ton nez marche, vraiment ? » « Ou est-ce que c'est juste une décoration sur ton visage ? » Will a éclaté, exaspéré. Je l'ai redéposé plus tard à son appartement après avoir terminé notre travail ensemble. Alors qu'il sortait de la voiture, il m'a de nouveau prévenu que j'avais certainement une autre personne qui se cachait quelque part chez moi. Ses mains m'ont décrit la sensation. Deux doigts de sa main droite remontant le long de mon bras vers mon épaule. Deux doigts de sa main gauche suivant derrière plus doucement. Puis, il a tapoté sa main le long de mon bras, me montrant la sensation de la vibration. D'abord plus lourde, plus solide, mais pas. Puis, plus légère mais toujours palpable, la deuxième série de pas suivant les miens et faisant vibrer les escaliers en bois. Je lui ai tapoté les bras en signe d'affirmation, et je lui ai dit que je fouillerai la maison en rentrant. « Fais attention », a-t-il dit, ses gestes en fatiguement lent, et il a serré mon bras une dernière fois avant de se diriger vers l'avant de son immeuble en tapotant avec sa canne blanche. Dès que je suis arrivé chez moi, j'ai fouillé la maison. Mais je n'arrivais pas à imaginer où un intrus aurait pu se cacher. C'était une maison confortable, sur deux niveaux, avec une petite superficie. Le loyer était étrangement bas, mais je l'ai mis sur le compte de l'absence de climatisation, des tuyaux grinçants et de l'ancienneté de l'endroit. J'ai regardé sous l'évier, dans les placards, dans les armoires, et dans la chambre d'amis. J'ai même acheté une caméra et je l'ai installée. Mais tout ce que j'ai filmé pendant la nuit, c'était moi en train de faire du somnambulisme. Je me souviens vaguement de m'être réveillé dans l'escalier et d'être retourné au lit. À part ça, la capture de mouvements ne s'est pas activée. D'après la vidéo, j'étais bien seul dans ma maison. Pourtant, le lendemain matin, je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. On dit que si on perd un sens, les autres deviennent plus aiguisés pour compenser. Mais que se passe-t-il si l'inverse est également vrai ? Est-ce que le fait que je me fie à mes yeux fait que mon cerveau ne perçoit plus mes autres sens ? Et si j'essayais de fermer les yeux ? Cela semble idiot. Malgré tout, sur un coup de tête ce soir-là, j'ai fait le tour de la maison en portant un bandeau sur les yeux. Je me dirigeais à tâtons dans la cuisine, remplissant un verre d'eau de l'évier. Lorsque j'ai entendu, ou plutôt senti, la présence de quelqu'un. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi. J'avais juste l'impression de ne pas être seul. Les poils de mon cou se sont dressés. Et soudain, j'étais absolument certain que quelqu'un venait derrière moi. J'ai arraché mon bandeau. Il n'y avait que moi. Pourtant, la sensation a persisté un moment. Cette chair de poule persistant sur mes bras. J'ai remis le bandeau sur mes yeux. Et j'ai tourné en rond dans la cuisine pendant un moment. C'est alors que j'ai remarqué l'odeur. Comme de la viande pourrie. Comme de la chair non lavée. Gâtée et affreuse. Et elle était si faible. Elle flottait de temps en temps. Les poils de ma nuque se sont encore dressés. Je suis monté à l'étage, essayant de suivre l'odeur. Mais je l'ai perdu presque immédiatement en entrant dans ma tanière. Je suis redescendu. Mes doigts traçant légèrement le mur. Je me suis arrêté. Car j'ai senti des pas derrière moi. J'ai senti la douce réverbération sur l'escalier en bois. Juste un temps après les miens. C'était exactement comme Will me l'avait décrit. Quelqu'un était là. Juste derrière moi. J'ai senti un souffle froid sur mon oreille. J'ai arraché le bandeau et je me suis retourné. L'escalier était vide. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai eu du mal à m'endormir. J'avais peur de ce qui pourrait se passer pendant la nuit. Et bien sûr, je me suis réveillé dans l'escalier en somnambule. Mais au lieu de retourner au lit, j'ai essayé de me maintenir dans cet état de rêve. Et j'ai gardé les yeux fermés. Mon bras était froid. Il m'a fallu un moment pour réaliser que quelqu'un me tenait la main. Un contact de doigts glacés m'attirant vers l'avant. Ses doigts morts me conduisaient vers les escaliers. Tous mes instincts me disaient d'arracher ma main et de courir. Mais j'ai laissé la main morte me guider jusqu'à ce que je sois sur le palier. L'odeur de pourriture m'a fait pleurer lorsque la porte de la chambre d'amis s'est ouverte. Un sentiment d'effroi écrasant m'empêchait de respirer alors que la main me guidait à travers la pièce. Puis mes doigts ont touché la poignée froide de la porte du balcon et ont poussé la porte, l'air frais soufflant en rafale autour de moi. J'ai reculé. La terreur me transperçant et je me suis précipité sur l'interrupteur. J'étais à nouveau seul. Je suis maintenant à la recherche d'un nouvel endroit où vivre. Oui, il a raison. Je ne suis pas seul et ma vie est en danger chaque nuit que je passe ici. Je dois partir dès que possible. Mais mon budget est serré et les logements sont rares dans cette région. Alors en attendant de trouver un endroit, j'ai installé un verrou sur les portes du balcon et déplacé une lourde bibliothèque devant elle. J'ai verrouillé la chambre d'amis également. Vous voyez, j'ai fait des recherches et j'ai découvert que le locataire qui vivait ici avant moi est mort en se pendant au balcon de la chambre du haut. Avant lui, il y avait une vieille femme qui vivait ici avec sa fille et cette dernière a également été retrouvée pendue. En fait, je ne sais pas combien de personnes avant moi sont mortes ici, apparemment en mettant fin à leurs jours. On ne dit pas que la maison est tentée car personne n'y a jamais vu de fantôme. Mais chaque jour, je sens que quelqu'un est dans la maison avec moi, que ses pas marchent juste derrière les miens. Et chaque nuit, ses doigts morts me prennent la main et essaient de me conduire sur le balcon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada